Qui m'a fait craquer, qui m'a fait découvrir les express qui sont les invités de la matinale de King FM dans le Morning King. Bienvenue encore et bientôt on va se dire au revoir dans quelques minutes mais il va falloir qu'en cuisine vous êtes allé en Italie, vous avez apprécié l'Italie, vous avez mangé des pastas et vous me demandez de préparer peut-être des tagliatelle. Et bien je vous propose des tagliatelle au saumon, est-ce que vous aimez le saumon aussi ? Ouais, d'accord, le saumon c'est super bon, vous avez la possibilité d'acheter du saumon frais dans les grandes surfaces ici au Sénégal, ça existe. Alors ça n'a rien à voir, c'est différent du saumon fumé qui est déjà cuit, là je vous propose des tagliatelle au saumon frais. Alors est-ce que vous êtes prêts, parce que vous allez faire la traduction, je vais préparer en français et vous allez préparer en Wolof, vous allez traduire en Wolof, ça vaut pas ? Ouais. Ok d'accord, bon ben jingle ! Pour préparer des tagliatelle au saumon frais. Pour préparer des tagliatelle au saumon frais. Avec saumon frais, il vous faudra acheter des tagliatelle. Il y a rien de faire, il y a rien de faire des tagliatelle d'abord. Alors les tagliatelle, vous pouvez les avoir dans les grandes surfaces ici au Sénégal. D'accord, moi j'ai un petit supermarché de maquillage. Il vous faut du saumon frais, vous pouvez aller dans les supermarchés côté poissonnerie et demander du saumon frais. D'accord, moi j'ai un petit supermarché, il y a un poisson frais, il y a un poisson frais, il y a un saumon frais. Il vous faut de la crème fraîche, il vous faut du beurre, il vous faut du poivre, il vous faut du sel et du parmesan râpé. Ça veut dire quoi ? Parmesan râpé. Ça veut dire quoi parmesan râpé ? C'est une sorte de fromage au fait, le parmesan. Parmesan, tout du va, parmesan. C'est. Fromage. Voilà, alors, la préparation. Pour le temps, pour le faire, pour le vin. Cuire les pâtes à l'eau bouillante salée selon le temps indiqué sur le paquet. Donc, je vais mettre la pâte à l'eau bouillante salée selon le temps indiqué sur le paquet. Indiqué sur le paquet. Pendant ce temps, faire fondre le beurre dans une casserole. Ok, je vais mettre le beurre dans un bol pour le ruit un peu, pour le nez. Et ajouter la crème. Quand la crème est bien chaude, Il plongez les dés de saumon que vous avez préalablement découpés. Ils doivent cuire à la chaleur de la crème. Ils doivent cuire à la chaleur de la crème. Et ils doivent cuire à la chaleur de la crème. Nafisa ? C'est ce que Bintou a dit. Quand ils sont cuits, ils doivent se détacher. Ajouter le sel. Le poivre. La mouscade. J'aime bien ça. Ça sent bon. Alors, égoutter les pâtes et les disposer dans un grand plat rond. Et napper de crème au saumon. C'est ça ? Servir avec du parmesan. Il y a de coco. Il y a de fromage. Il y a de fromage. Tu connais autant. La première personne à servir, il s'appelle toi. Et maintenant, vous le servez à qui, c'est Tagliatel au saumon, messieurs ? Oui, moi je le donne à tous les fans d'Express, de Djurbela, Dakar, donc à tous les staffs du groupe, Mamali, Galet, Petit, donc à tous les auditeurs et auditrices de King FM. Oui, il faut qu'on partage. Oui, il faut qu'on partage. Alors, les filles, qu'est-ce que vous en pensez ? Tagliatel au saumon. Moi, c'est bon, donc du coup, je ne donne à personne. La nafissa, la merdure. Bintou ? Oui, c'est bon, j'ai besoin de la famille de King Family, King FM. Je ne sais pas pourquoi vous avez besoin de la King FM. D'accord, ok. Bon, c'est l'heure de dire au revoir, il est 10h07. Oui, mais Fatim, il faut que les Sénégalais savent que ce n'est pas seulement le riz comme aliment. Oui, bien sûr, je suis totalement d'accord. Oui, on est désolés, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut manger. Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bien sûr, beaucoup, beaucoup. Et en plus, on peut avoir, on a déjà les ingrédients ici. Il suffit juste de faire preuve d'originalité, de créativité et aussi de recherche. Comme je dis, Google is my friend. C'est-à-dire, un jour, dans un jour, il y a un jour, il y a un jour, il y a un jour jamaïcain. Il y a un petit Google, c'est la cuisine jamaïcaine, la recette de cuisine jamaïcaine. C'est la cuisine jamaïcaine, c'est la cuisine jamaïcaine. Si tu les trouves au Sénégal, tu te fais une recette comme ça, chez Sénégalais ou chez Sénégalaise, une recette jamaïcaine que tu as trouvée juste sur Google. C'est tout. Et tu changes ton palais, voilà, tu vas dire, ok, voilà, le goût est différent. Mais je sais qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui ont peur. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, mais il faut découvrir, vraiment. Il y a beaucoup de plats et nous, ici, dans la matinale, on cuisine beaucoup différents plats. On cuisine sénégalais, on cuisine ivoirien, on cuisine italien, espagnol, jamaïcain, burkinabé. Donc voilà, il faut découvrir, vraiment.